Avec ma mère libraire, j'étais bien placée pour les livres, alors je ne perdais pas une minute pour regarder tous les livres qui sortaient et après il y a eu les journaux avec les images, il y a eu tout ça. Alors ça, ça a été pour moi très très important et je ne les ratais pas, j'attendais le sac de presse tous les mercredis puis je me jetais sur les journaux, je me remettais dans mon lit et ma mère n'était pas ravie parce qu'elle voulait les mettre en vitrine, évidemment c'était les nouveaux arrivés. Et puis j'avais une tante qui n'était pas une vraie tante, une amie de ma mère qui m'emmenait dans les musées. Alors je regardais les tableaux pour la première fois, j'ai aimé ça les tableaux et c'est elle qui m'a aidé à rentrer chez Paul Colin qui avait une école et Colin il faisait des apparitions, il n'était pas là tout le temps. C'était quand même très une bonne école, il formait des affichistes, des dessinateurs, j'avais des tas de collègues que j'ai retrouvés après. Après j'ai voulu rentrer au Beaux-Arts, j'ai été reçue très jeune, j'étais une des premières petites jeunes filles, donc pour moi c'était un enseignement assez riche. Et puis après j'étais à Vence et à Vence il y avait Henri Matisse et qui a demandé que je vienne le voir. Alors j'ai été le voir et il m'a dit qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard. Ben j'ai dit je voudrais être peintre, je voudrais travailler le dessin. Ben il me dit en attendant vous pouvez pas rentrer chez moi, j'ai besoin de quelqu'un pour poser pour la Vierge de la chapelle de Vence et puis pour m'aider parce que maintenant je me fais vieux et je peux pas me baisser pour ramasser les feuilles de papier etc. Donc je suis rentrée chez lui où là je peux dire que j'ai tout appris. En plus il était, c'était un type formidable, généreux, intelligent, enfin quoi à tout point de vue, très enrichissant. Le France a été, c'était d'abord une commande et j'ai pris France, j'étais en Amérique sur le France, plutôt du oeuvre à New York sur le France et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Alors j'ai raconté un petit peu la vie sur un paquebot et ce qu'était le France. J'ai essayé de situer ce qu'était le France qui était vraiment un magnifique paquebot français. En plus j'avais une amie qui était un neveu du capitaine, alors j'étais directement en liaison avec la direction du France et ça c'était passionnant. Mais en plus après j'ai été aux Etats-Unis. Alors ça c'est un concours de circonstances où j'étais aux Etats-Unis et là on a bien aimé mes dessins et entre autres j'ai travaillé pour un magazine américain qui s'appelait McCall Magazine. J'ai fait la couverture, j'ai fait des dessins et du coup j'ai été grand reporter pour McCall. Ils m'ont payé le voyage pour accompagner Jacqueline Kennedy en Inde, au Pakistan. Là j'ai fait les premiers reportages dessinés et ça a eu beaucoup de succès. Alors j'ai continué le plus possible pour pouvoir gagner ma vie dans cette voie-là. Moi j'aimais illustrer la poésie, faire des images alors qu'il n'y avait pas d'illustration. La poésie c'était livré comme ça direct mais sans images. Alors ça a été beaucoup de succès parce que du coup on pouvait atteindre les enfants avec des images et les textes des poètes. Puis on peut mettre des détails dans un coin, un petit chat, un oiseau, et que les enfants voient tout. Ils ont l'œil pointu. Je m'étais fait plaisir en faisant des petits détails qui plaisaient aux gamins. Et ça a eu beaucoup de succès aussi ça. Et du coup je suis rentrée un peu bande dessinée, illustrateur, voilà. Alors avec Jacques Prévert évidemment il y avait toutes les chansons, les poèmes, je pensais ma vie à les mettre en images. Ça plaisait beaucoup à Jacques. Parce que d'abord Jacques était quelqu'un de merveilleux. Il était extraordinaire, il était tout le temps poète, n'importe quoi. Et j'étais très amie avec sa femme aussi qui s'appelait Janine, qui était tout à fait adorable. Alors ça l'amusait beaucoup de nous faire rire avec des petites histoires. Il racontait des petites histoires comme ça que moi après j'avais envie de mettre en dessin. Donc avec Jacques que j'ai fait l'Opéra de la Lune, il était très content parce qu'en fin de compte, Jacques dans tout il voyait toujours des images et personne ne le comprenait de ce côté-là. Et donc on lui faisait pas d'images. Alors il a adoré l'Opéra de la Lune parce que c'était des images tout le temps. Si bien que là je me suis sentie illustratrice de poète. Alors j'ai beaucoup travaillé avec Prévert et puis avec Paul Éloard aussi. Paul Éloard, j'allais aux après-midi de la poésie à la maison de la pensée française. Et là j'avais des livres à dédicacer et il a été très très sympathique et il m'a dit attendez-moi un peu après la dédicace. Alors j'ai attendu et puis après on a bavardé et on est devenu des amis. Et ça a été, pour moi, c'était terrible de le perdre parce que quand on est jeune, on s'imagine que les amis et les gens qu'on aime, ils vont durer pareil que nous et qu'on les perdra pas. Alors le problème, c'est qu'un jour, il est décédé et ça, ça a été tragique parce que je ne le voyais pas. Moi, je le voyais vivant et c'était un ami avec qui j'échangeais des choses et brusquement, il n'était plus là. Grindel, c'était le nom de Paul-Éloire. Alors je transformais ça en Grindel, la petite fille qui vole parce qu'il me racontait toujours des histoires d'oiseaux qui volaient, de petits personnages qui volaient. Donc c'est lui qui a écrit Grindel et ça m'a beaucoup plu. Donc Grindel, c'est Paul-Éloire. Ah voilà, ça a été très important pour moi, la disparition de Paul. Pour faire une illustration, c'est pas évident parce qu'il faut d'abord bien pénétrer du texte, c'est-à-dire s'oublier complètement et penser à l'image qu'on va faire. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident, il faut connaître parfaitement le texte, le suivre parce qu'on l'aime, avec les yeux de l'amour et pas n'importe comment. Voilà. Je perds un peu la souplesse des doigts, étant donné que j'arrive à un âge tout à fait respectable. Et ça, ça me pose beaucoup de problèmes parce que je ne peux plus faire de l'illustration comme j'ai fait par exemple. Je crois que je ne pourrais plus. Alors je peux faire plutôt de la couleur, ça c'est plutôt facile. Mais le dessin, c'est toujours très compliqué pour moi. Mais sans ça, l'imagination et les rêves et les constructions, disons, dans la tête, sont toujours les mêmes. Et c'est vrai que mon rêve, c'était d'être peintre. Et puis quand j'étais chez Baptiste, je me suis rendu compte que ce n'était pas rien du tout d'être peintre, que c'était un boulot de chien. Mais moi, personnellement, je ne me considère pas comme un peintre. Je me considère comme un illustrateur, ce qui est déjà pas mal. Ça, c'est ma fille qui me l'a offert. Comme elle sait que j'aime les animaux, elle m'a offert, elle est très jolie cette canne, j'y tiens beaucoup. Voilà, j'aime bien. Merci beaucoup, merci. Enchanté de parler avec vous.